Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Bonasavoir. Quelles sont les leçons à retenir après une année de guerre en Ukraine ? C'est justement de ça que nous allons parler dans ce numéro de votre émission Bonasavoir. L'impact de l'invasion russe du 24 février 2002 n'a pas fini de bouleverser les équilibres internationaux. En Europe, et au-delà donc de l'Europe, elle marque la fin de l'insouciance européenne. Des semaines durant, dès fin 2021, les services de renseignement américains ont rendu public des informations d'ordinaires tenues secrètes. La Russie, disait-il, s'apprêtait à attaquer l'Ukraine. Détail à l'appui sur les mouvements de troupes, les âmes déployées. S'il, surprise, il y a eu à Paris où le courant philo russe se pavanait tranquillement plus sa laisse, « La menace russe était bien perçue, la guerre, c'est en 2014 qu'elle a commencé », disent tous les Ukrainiens dès qu'on évoque le sujet. On aurait dû se rendre compte que les Polonais et même les autres ne parlaient pas seulement en fonction de leur mémoire, mais en fonction de l'actualité, de la Russie d'aujourd'hui. La guerre, la première leçon de cette guerre, c'est donc un douloureux retour sur l'expérience, sur l'expérience. Manque d'anticipation, de dissuasion, de lucidité. Dans tout ce que Poutine avait dit et fait depuis 2007, annonçait donc tout ce qu'il faisait. Or, Paris et Berlin ont en particulier été pris à compte pied sur le plan diplomatique. Pour la France, l'énergie énergétique, pour l'Allemagne, contrainte à un virage historique sur les approvisionnements et sur sa propre défense. Pour l'Europe, la guerre de Poutine marque la rupture stratégique évidente. Ce retour à la guerre en Europe, surtout de l'Est. En réalité, quand même le premier depuis, ce n'est pas quand même le premier depuis la seconde guerre mondiale, estime beaucoup d'avertis. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conflits ou d'autres guerres. Les guerres balkaniques en sont l'illustration, mais à aucun moment a-t-on eu le sentiment que les guerres balkaniques pouvaient s'élargir ou s'approfondir jusqu'à devenir, entre guillemets, une troisième guerre mondiale ou une guerre où les armes nucléaires ne devenaient plus taboues. Sur ce plan, je crois qu'il y a eu une nouveauté historique majeure qui fait que l'invasion russe de l'Ukraine par la Russie, c'est-à-dire l'invasion russe bien sûr, restera un tournant. Les Européens dès mars 2022 ont d'ailleurs fait montre d'une cohésion que Poutine ne soupçonnait probablement pas. La bombe à fragmentation de sa désinformation a buté sur la vigueur de la résistance ukrainienne et les intérêts vitaux des Européens. L'Union Européenne importait 40% de son gaz à Moscou et il y a un an, on se rapproche de zéro aujourd'hui. Poutine a ramené l'Amérique sur le sol européen et a ressuscité donc l'OTAN, précipité les anciens meurtres, c'est-à-dire Ferlande et Suède, les anciens neutres plutôt, c'est-à-dire Ferlande et la Suède, dans ses bras soudés l'Union Européenne, restituer donc l'Ukraine son destin européen. L'an 1 de cette guerre est un fiasco, un fiasco russe. On se bat ou on aide l'Ukraine à fond pour des principes. Pour des valeurs tout autant et plus encore que pour des intérêts, estiment beaucoup d'Avertis. Si les Européens ont montré une cohésion insoupçonnée, peut-elle tenir si le conflit s'éternise ? Le rumec de la guerre froide auquel l'ajoute verbale Biden-Poutine a pu faire penser, Marguerite Daniel, ne doit pas se faire l'illusion. Le vrai duel qui inquiète Washington, c'est avec Pékin. La visite à Munich, bien sûr, du chef de la diplomatie chinoise, puis à Moscou en est et en est donc l'illustration. La guerre de Poutine est la première crise européenne dans laquelle la Chine tient une place clé pour ses Pékin dans les bras de Moscou aurait donc un impact sur le théâtre militaire, mais aussi sur une autre influence dans le sud du monde. Les Français sont bien placés pour le mesurer, puisque c'est justement contre Paris que la Russie, depuis plusieurs années, pousse Wagner et ses pions pour faire reculer l'armée française en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso et dans bien d'autres pays de l'Afrique. Poutine ne ressuscite pas la guerre froide. Il l'a en réalité jamais quitté. Mesdames, Messieurs, voilà donc bon à savoir sur les traces de l'an 1 de la guerre entre Ukraine et la Russie. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501